De retour ici au parc des sports d'Aguilera en direct du 21e NG Open de Biarritz. C'est l'heure de Time Break comme tous les jours dans ce tournoi. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir dans Time Break Fabrice Oterello. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, merci de m'inviter. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. On a beaucoup échangé depuis le début du tournoi. On a un petit peu échangé, en effet. C'est un plaisir également de pouvoir partager avec toi certaines présentations de la marque. Alors tu vas nous parler d'une marque qui s'appelle Waterdrop. Tout à fait. Et comme je l'ai expliqué à nos téléspectatrices, téléspectateurs et nos auditrices et nos auditeurs, il s'agit d'un petit cube. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà l'origine de ce produit ? L'origine c'est une marque autrichienne. Et la base est partie d'un constat assez simple du créateur qui s'est dit qu'il avait du mal à boire de l'eau au quotidien parce qu'il trouvait que l'eau n'avait pas de goût. Or l'eau a un goût et les marques d'eau ont des goûts différents. Mais ça ne l'incitait pas du tout à boire la quantité requise au quotidien. Et donc il s'est mis à chercher un projet, à chercher une idée. Et il est tombé après quelques années de recherche et développement sur ce petit cube qui est un cube à la base d'hydratation. Et ce petit cube d'hydratation qu'on appelle le drop, tu le plonges dans de l'eau, tu peux même le plonger dans de l'eau gazeuse, et il va te parfumer l'eau et te donner et t'inciter effectivement à boire la quantité requise au quotidien. Alors en quoi justement il aide les joueuses dans leur pratique sportive ? Alors il s'avère que la stratégie de la marque était de s'orienter vers les joueuses professionnelles, et en l'occurrence de tennis, et également les joueurs, j'en profite pour le dire. Et c'est le même principe, donc le drop qu'on met dans l'occurrence la gourde pour jouer pendant les matchs. Et il y a 12 ingrédients qui permettent une récupération pendant l'effort et après l'effort. Et en l'occurrence on a une récupération de sodium, potassium, magnésium, tout ce qu'on perd pendant la sudation. Et cette petite pastille, qui est donc une déclinaison de la pastille initiale pour boire de l'eau, elle est vraiment la pastille du sport. Alors ça a un goût fruité, de quels fruits parle-t-on ? Alors on parle de fruits rouges, en l'occurrence pour la gamme sportive, qui est le, on va dire, le goût phare que les gens apprécient à la dégustation. Après on a beaucoup de goûts variés, je vous invite à aller sur le site de Waterdrop sur internet, vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des parfums. On peut avoir de la mer tillon, on a de la pêche, on peut avoir de la fruit de la passion également. Il y a beaucoup de parfums différents, pour tous les goûts. Donc tu es là durant tout le tournoi ? Je suis là pendant tout le tournoi, la marque est présente. Ici, au Clubhouse, devant le cours central. On a le privilège de pouvoir être devant le cours central et on essaye de se balader un maximum dans les allées pour faire découvrir la marque, pour faire déguster. L'idée étant de faire passer un bon moment aux gens et de, effectivement, si possible, les faire venir sur le stand pour leur faire découvrir un petit peu les produits que nous vendons. Sachant qu'il n'y a pas que des produits sur le stand qui sont des produits d'hydratation, mais nous avons aussi les gourdes. Nous avons la belle gourde bleue de Novak Djokovic. Nous avons des différentes contenances également en termes de gourdes. Quel est l'accueil auprès des compétitrices ici depuis le début de ce tournoi ? Majoritairement, il est très bon. En termes de joueuses françaises, elles connaissent la marque. Donc, effectivement, je n'ai pas besoin de faire le descriptif par rapport à ce que contient le drop, mais elles sont curieuses parfois de tester des nouveaux parfums. Et même, elles aiment bien. J'ai une joueuse française qui m'a acheté, pour un membre de sa famille, une gourde blanche ATP. Donc, ATP qui est le référent du tournoi masculin. Alors, je crois savoir qu'aussi à la base, les créateurs de ce projet rêvaient d'un futur sans bouteille, en plastique, sans canette. Est-ce que toi, de ton point de vue, c'est un monde imaginable à court terme, où il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver ? Alors, je pense qu'on avance positivement. On ne va pas se mentir, le chemin, la route sera encore longue. Mais effectivement, la marque Waterdrop, en l'occurrence, a essayé d'initier ce sponsoring dans le tennis pour une raison très simple. C'est qu'il y a quelques années, majoritairement, l'ensemble des tournois de tennis sur la planète étaient utilisés énormément de bouteilles plastiques qu'on retrouvait partout, aux alentours du cours, dans les poubelles. Donc, maintenant, on a la chance d'avoir des gourdes qui sont bien faites, avec la possibilité d'avoir, parce que nous avons, sur tout le packaging de la marque Waterdrop, un minimum de plastique. Et ce plastique, qui nous représente maximum 2%, est déjà du plastique recyclé. Donc, on avance positivement pour la planète. Et effectivement, en l'occurrence, dans le tennis et dans le sponsoring auprès des joueuses, ici, également avec un minimum de plastique. Fabricio Terello, je vous remercie. Merci à vous. On a perdu un petit peu de votre temps. C'est un plaisir. Il n'y a plus qu'à venir vous voir, maintenant. Ici, sur le cours central et près du Clubhouse, pour retrouver tous ces produits. La gourde de Joko, du Gotte, et puis d'autres produits qui sont à disposition, ici, en démonstration, au 21e NG Open de Biarritz. Merci.